Chapitre 14 Efforcez-vous d'atteindre la charité. Recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes mais pour Dieu. Personne ne comprend, car sous l'effet de l'inspiration, il dit des choses mystérieuses. Mais celui qui prophétise parle pour les hommes. Il est constructif, il réconforte, il encourage. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même, tandis que celui qui prophétise construit l'assemblée de l'Église. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car prophétiser vaut mieux que parler en langue, à moins qu'on interprète ce qui a été dit en langue. Ainsi, on aide à la construction de l'Église. D'ailleurs, frère, si je viens chez vous et que je parle en langue, « En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni connaissance, ni prophétie, ni enseignement ? » Ainsi, des objets inanimés comme la flûte ou la cithare, quand ils produisent des sons, s'ils ne donnent pas des notes distinctes, comment reconnaître l'air joué par l'instrument ? Et si la trompette produit des sons confus, qui va se préparer au combat ? Vous de même. Si votre langue ne produit pas un message intelligible, comment reconnaître ce qui est dit ? Vous serez de ceux qui parlent pour le vent. Il y a dans le monde, je ne sais combien d'espèces de langues, et personne n'en est dépourvu. Mais si je ne connais pas le sens de ce langage, je serai un barbare pour celui qui parle, et il le sera pour moi. Alors, vous, puisque vous êtes avides d'inspiration, cherchez à progresser, mais en vue de construire l'Église. Dès lors, celui qui parle en langue, qu'il prie pour être capable d'interpréter. Si je prie en langue, mon esprit assurément est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Que vais-je donc faire ? Je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec l'intelligence. Car si tu prononces une prière de bénédiction selon l'inspiration seulement, alors celui qui est là et n'y connaît rien, comment va-t-il répondre « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis ? Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour l'autre. Je parle en langue plus que vous tous, et j'en rends grâce à Dieu. Mais quand l'Église est rassemblée, je préfère dire cinq paroles avec mon intelligence, de manière à instruire les autres, plutôt que d'en dire dix mille en langue. Frères, pour le bon sens, ne soyez pas des enfants. Pour le mal, oui, soyez des petits-enfants, mais pour le bon sens, soyez des adultes. Dans la loi, il est écrit ceci. « C'est par des gens de langue étrangère, par des lèvres d'étrangers, que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. » Cela veut dire que parler en langue est un signe non pour les croyants, mais pour ceux qui ne croient pas. Alors que la prophétie est un signe non pour ceux qui ne croient pas, mais pour les croyants. Quand donc l'Église, toute entière, est rassemblée, si tous parlent en langue et qu'il arrive des gens qui ne sont pas initiés ou ne sont pas croyants, ne vont-ils pas dire que vous délirez ? Si au contraire, tous prophétisent et qu'il arrive un non-croyant ou un non-initié, il se sent mis en question par tous comme soumis à examen par tous. Les secrets de son cœur sont mis au grand jour. Il tombera face contre terre pour se prosterner devant Dieu et proclamer vraiment « Dieu est parmi vous ». Alors, frères, quand vous vous réunissez et que chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation, il faut que tout serve à construire l'Église. Et si on parle en langue, qu'il y en ait deux à le faire, trois tout au plus, chacun à son tour et qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on parle pour soi-même et pour Dieu. Quant aux prophètes, que deux ou trois prennent la parole et que les autres exercent le discernement. Mais si quelqu'un d'autre dans l'assistance reçoit une révélation, que le premier se taise. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre pour que tous en retirent instruction et réconfort. Les inspirations des prophètes sont sous le contrôle des prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme cela se fait dans toutes nos églises, que les femmes gardent le silence dans les assemblées, car elles n'ont pas la permission de parler. Mais qu'elles restent dans la soumission, comme le dit la loi. Et si elles veulent obtenir un éclaircissement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car pour une femme, c'est une honte de parler dans l'assemblée. La parole de Dieu serait-elle venue de chez vous ? Ne serait-elle arrivée que chez vous ? Si quelqu'un pense être prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S'il ne le reconnaît pas, lui-même ne sera pas reconnu. Ainsi, mes frères, recherchez le don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe dans la dignité et dans l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada